Bonjour tout le monde, mais merci de nous rejoindre aujourd'hui pour assister à ma présentation. Je voudrais commencer par la présentation du RPEVQ. En effet, en 2010, le MAPAC a confié le mandat au Sérôme de créer et coordonner le réseau des partenaires industriels, les producteurs agricoles, les partenaires industriels, académiques et gouvernementaux afin de travailler ensemble, créer une synergie pour développer la chaîne de valeur pour les plans industriels à l'époque, quand le prix du pétrole était assez élevé, de 2010 à 2014, comme on voit ici sur ces graphiques. Donc, quels sont les objectifs du RPEVQ ? Évaluer les aspects agronomiques et environnementaux des cultures annuelles et pérennes dans différentes zones phédo-climatiques, évaluer le potentiel de production de certaines cultures dans des terres marginales et des superficies en friche, développer des chaînes de valeur pour les plans bio-industriels et effectuer le transfert de connaissances auprès des producteurs, des chercheurs et de divers partenaires industriels. Quand on parle des plans bio-industriels, de quels espèces s'agit-il ? Donc, ce sont les graminées annuelles, tels que sur vos sucrées, le chambre industriel, les graminées pérennes, le panique érigé, le miscanthus géant et le sol à croissance rapide. Donc, en 2010, on avait beaucoup plus d'essais, on a mis en essais des sépultures dans différentes régions du Québec, ayant différents types de sols et de différentes unités thermiques, afin bien sûr de comparer la résistance, plutôt l'adaptabilité des différentes variétés de sépultures régionales, pour l'objectif par la suite de conseiller aux producteurs qu'utiliser telle ou telle variété dans les régions. Donc, quels sont les avantages des cultures pérennes par rapport aux cultures annuelles dont j'ai mentionné ? Ce sont les rendements en matière sèche assez élevées, des 8 tonnes à 12 tonnes à l'hectare par année pour le panique érigé. Ça peut atteindre jusqu'à 25 tonnes pour le miscanthus et le sol à croissance rapide pourrait donner le rendement entre 15 et même 40 tonnes à l'hectare par année. Aussi, ils sont connus par la longévité de production, qui peut durer plus de 10 ans. La séquestration du carbone assez élevée, bien sûr, parce que ce sont les plans pérennes, surtout le carbone s'accumine dans les racines. Le pouvoir calorifique qui est comparable au bois, donc tous ces avantages que ces cultures possèdent, en plus de ça, il y a les avantages environnementaux. Les plantes, le panique érigé, le miscanthus et le sol à croissance rapide que vous voyez sur cette image peuvent être utilisés pour la phytorémédiation des sols contaminés par la métaude lourde où le sol est actuellement utilisé pour la filtration des eaux usées. Ces différents projets sont gérés, coordonnés par le professeur Michel Labrette, professeur de l'Institut de recherche en biologie végétale de l'Université de Montréal, que vous voyez aussi ici sur l'image avec ses partenaires Weiss Management et Raméa Phytotechnologie. Donc, le sol à croissance rapide est vraiment le bon choix pour l'implantation des abrisants et le panique érigée peut être un bon choix pour l'implantation des bandes riveraines et l'argile. Ce qui permettrait aussi d'augmenter la quantité de matière organique dans le sol et réduire l'érosion éolienne et hydrique du sol aussi. Donc, on est 2021 et le réseau existe ça fait déjà 10 ans. Quels sont les fruits de nos travaux ? Au niveau des paniques érigées, en effet, on collabore avec Rip Canada, Roger Samson, qui est le sélectionnaire des paniques érigées. Et à date d'aujourd'hui, on a trois nouvelles variétés enregistrées commercialisées disponibles au marché, qui ont le rendement le plus élevé, bien sûr, que les terres témoins, et sont adaptées à différentes régions du Québec et différents types de sols résistants au froid du verre québécois et résistants aux maladies fongiques. Les essais qui ont été mis en place en 2010 nous ont permis de cumuler les données agronomiques et de publier des guides de production des paniques érigées de sols à croissance rapide, des sorbeaux sucrés et des chambres, qui sont disponibles sur agri-réseaux. Puis aussi, depuis 2017, on publie le rapport annuel sur agri-réseaux, donc pour ceux qui sont plus intéressés, pourront les consulter aussi si ça concerne les données agronomiques ou les activités du RPVQ, donc je vais faire une résumée aujourd'hui. Donc, pourquoi utiliser la biomasse ? En effet, pourquoi planter ces cultures et qu'est-ce qu'on peut faire avec ? Donc, avec le développement de différents produits pétroliers, bien sûr que vous tous êtes au courant qu'il y a beaucoup d'émissions de différents gaz à effet de serre et mis dans l'atmosphère. Donc, ici, si on compare la combustion juste de biomasse, vous voyez que le bilan des dioxyde de carbone est nette à cause de photosynthèse. Donc, pour tant que molécules qui étaient accumulées par la biomasse, la même quantité est émise dans l'atmosphère. Bien sûr, le bilan des dioxyde de carbone est positif si on parle de carburant fossile. Il y a une autre étude qui a été fait récemment qui a été démontré que lors de la production de biocarburant, à partir de grammy népère, le panique ou autre, et le sol à croissance rapide, le sol à croissance rapide, on pourrait obtenir un niveau d'émission de gaz à effet de serre négatif par rapport à celui des carburants fossiles ou le biocarburant produit à partir du maïs grain. Donc, malgré tous ces avantages, en effet, la culture de ces plantes, des paniques érigées ou de sol à croissance rapide n'est pas très bien développée, bien sûr, ça nécessite beaucoup plus d'études et en effet, voici les enjeux principaux. Pourquoi ? Donc, le premier petit avantage ou défi, c'est que le coût de production de biomasse, notamment la partie de biomasse, lignoscellulose, est quatre fois plus sévée de celui du maïs grain et le prix de la biomasse des paniques érigées est plus élevé que celui des déchets municipaux et industriels. Donc, le troisième enjeu, c'est le coût de transport des paniques érigées qui est plus élevé. Pour confronter à ces défis, la certaine solution, c'est la production de talent. Si on peut comparer le coût, on peut presque réduire en défaut le coût de transportation si la biomasse est livrée en granules. Et si on compare au niveau énergétique, une tonne de granules de paniques érigées équivaut à 464 litres d'huile à chauffage, comme exemple. Donc, quand même, il y a le potentiel énergétique, mais au Québec, actuellement, il n'y a aucune oïsine qui produit les granules de paniques érigées. Il y a des usines en Ontario qui fabriquent les granules de paniques érigées et une autre qui fabriquent les granules d'hémiscanthus germe. Donc, le potentiel est là, mais quand même, on a besoin de plus d'investissements pour adapter la technologie. Le marché québécois actuel qui existe, c'est la paille de panique érigée qui est utilisée comme litière pour les vaches laitiers et la volaille ou comme un palier pour les fraisiers. Donc, quels sont les avantages de la paille de panique érigée par rapport à la paille de céréales ? La paille de panique érigée pourrait réduire le développement des bactéries pathogènes dans la laitière. Il possède aussi une bonne capacité d'absorption de l'urée. Il ne se compresse pas aussi vite qu'il donne une bonne évaporation de l'ammonia. Il ne brûle pas les ventes et les pieds des volailles. Il n'est pas abrasive pour les genoux et les jarrets des vaches et il contient moins de poussière. Et ce qui est le plus important, c'est que la paille de panique érigée n'est pas traitée par des fongicides ou des herbicides. Donc, c'est vraiment un bon choix pour la production biologique. En plus de ça, une étude en sérieux qui a été faite par les agronomes et différentes institutions ont démontré que le panique érigée pourrait être utilisé comme fourrage pour les vaches laitières vu qu'elle est riche en fibres et le ténèbre en potassium assez faible, surtout si la récolte est faite au printemps. Donc, ça, c'est vraiment un bon conseil pour ajouter jusqu'à un kilogramme par jour de panique érigée à ratio habituel pour les vaches afin d'éviter le surcroît des vaches et réduire le risque de fièvre du lait et améliorer la rumination pour augmenter le taux de matière grasse du lait. En ce qui concerne l'utilisation des paniques érigées en tant que paillis pour les fraisiers, il y a aussi beaucoup d'avantages. Donc, ils contiennent moins de sémence de mauvaise aire, ils retiennent mieux l'eau, ils effectuent la meilleure protection hivernale contre l'ougère et le froid et ils contrôlent mieux les mauvaises herbes et les maladies fongiques. Donc, si la paille n'est pas traitée avec des fongicides ou des herbicides, ce n'est pas toujours le cas avec la paille de céréales, donc ainsi, c'est un bon choix pour la production biologique. Actuellement, le marché le plus développé est vraiment pour les fraisiers, mais on pourrait aussi utiliser du paillis de panique érigée dans la production d'autres cultures, la culture horticole, les baies, les jatins et autres. Sur ces diapos, on vous présente la tenère de différentes composées. Vous voyez là le sol, le panique et le muscatus comparé avec d'autres espèces. En effet, la tenère en lignine à cellulose, hémicellulose est comparable au bar, donc ça peut être pris en considération dans la biograffinerie pour développer des procédés d'extraction de différentes molécules à haute valeur ajoutée. Donc, on pourrait envisager différentes chaînes de valeur pour la valorisation des biomasse. Comme exemple, par exemple, on prend la biomasse au total et là, des différents sucs qui pourraient être extraits par la suite, par la fermentation, on pourrait obtenir l'éthanol, mais aussi, c'est aussi important de valoriser les coproduits. Comme un exemple, je vous donne ici sur cette diapositive qui est le marché mondial d'oxylitol annuel est d'environ 200 000 tonnes juste d'oxylitol avec un bon prix d'environ 6 000 $ la tonne. Ou on peut utiliser l'oxylitol si on l'utilise comme édulcorant dans les produits pharmaceutiques, notre astétique que c'est comme un ajout pour la production des goûts à marcher en cofisserie et soins personnels comme dentifrice, par exemple. Comment on pourrait valoriser cette biomasse autrement si on parle de sol à croissance rapide, le panique érigé ou autre biomasse ? Donc, je crois que vous êtes tous au courant qu'est-ce que signifie le biochar ou plutôt, quels produits on pourrait utiliser par la pyrolyse des biomasse en absence d'oxygène et à haute température. Donc, c'est le biochar et puis le biohuile phase lourde et le phase aquaise. Le biochar pourrait l'utiliser dans l'agriculture et la forestrie, aussi comme litière pour les animaux, comme un ajout aux médicaments comme un bioabsorb. et au niveau numéro mental, il peut aussi séquestrer le carbone, réduire le lessivage de nutriments et autres. Donc, le volet de vinaigre de bois est moins étudié, moins presque pas du tout étudié au Québec. C'est le pool de différents assiettes organiques et le phénol qui possède une activité bactéricide, fongicide, insecticide et biostimulant. Ce marché est très populaire en Asie et ça commence à être développé aux États-Unis. On voudrait utiliser la même approche pour développer cette filière au Québec. Donc, ici, vous voyez les prix quand même assez bons pour les produits dont je viens de parler et là-même une entreprise américaine qui produit le litière pour les chocs à base des paniers pour les paniers végés en rajoutant le bachat. Donc, si on parle du marché des écomatériaux, il y a aussi une perspective. En France, il y avait une entreprise qui fabrique les blocs portaires à base de ciment et les copeaux de Miscanthus que vous voyez ici. Une autre perspective, c'est développer des éco-composites à rendre fond des fibres naturelles. C'est un exemple de travaux qui est un essai préliminaire qui a été fait en collaboration avec le professeur Mathieu Rebert de l'Université de Sherbrooke. Vous voyez ici les exemples des éco-composites de polyéthylène et les fibres, soit des paniers qui réagissent ou des Miscanthus qui pourraient être ajoutés. Donc, ce marché est très développé en Europe pour la fabrication des panneaux des portes dans les voitures, des panneaux de sécurité ou autres. Puis, je n'ai pas trouvé beaucoup de données en ce qui concerne le panier qui est léger ou le Miscanthus, mais le potentiel est là. Principalement en Europe, on utilise le bois, le coton et le linge pour la fabrication de tels types des écomatériens. Au Québec, je crois que vous connaissez ou sinon, je vous présente l'entreprise Naturefibre qui fabrique de différentes isolantes à base de chambres utilisées principalement en construction. Et récemment, avec M. Sébastien Velec, où il a fait un test préliminaire de défibrage des paniers qui réagissent et a démontré un bon potentiel de fabrication de foodbox, comme ils l'appellent, en isolant, ce qui est vraiment un bon produit par rapport aux produits plastiques ou styromus qu'on peut utiliser. Donc, ça rapporte le meilleur d'effaçage. En plus de ça, il peut stocker le carbone dans le biomasse, dans le produit qui sera fabriqué. C'est un produit entièrement recyclable, biodégradable, compostable et ça permet de développer l'équinomie circulaire, surtout si on pourrait valoriser la terre en friche, utiliser la biomasse qu'on pourrait utiliser comme matière première pour la fabrication de tel ou tel produit, surtout le produit que vous voyez entièrement fabriqué de cette biomasse qui, en effet, se peut permettre de retourner le carbone stocké dans la terre. Un autre essai qui était récemment effectué en collaboration avec le chercheur d'inno-fibre, en effet, sur une belle barquette qui était produite à partir de sols accroissants rapides, le miscentisme et le panique éligé. Donc, ce qui pourrait vraiment remplacer les plastiges à l'usage unique, qui sera un thédic d'ici fin de cette année en effet, et je crois qu'il y aura plus d'exigences par rapport à ça jusqu'à 2025. Donc, c'est vraiment un bon produit recyclable, biodégradable, compostable qui permet de développer l'économie circulaire. Donc, pour résumer, quels sont les défis, les solutions proposées pour développer le marché pour les plantes bio-industrières dont j'ai parlé. Parmi les défis, on pourrait nommer l'approvisionnement en quantité suffisante, le coût de biomasse raisonnable, l'ajustement des procédés de transformation, le coût de transformation rentable et la conformité aux normes. En effet, le produit devrait bien correspondre aux normes pour tel ou tel produit et le développement du marché. Donc, pour, en effet, avoir un bon approvisionnement en quantité suffisante, c'est important de regarder plus largement et essayer de diversifier la matière première et construire une usine de transformation à petite échelle régionale et créer des coopératives de producteurs régionales, je parle de Panic Régé ou de Sol ou Niscanthus, qui permettra de partager le coût aux membres de ces coopératives et permettra d'obtenir peut-être de déposer la demande des subventions pour différents projets. Et, bien sûr, on parle toujours de crédit carbone qui est difficile d'obtenir pour les producteurs qui cultivent le panier qui est rédigé et pour le partenaire industriel qui va utiliser la bioma. Je crois que c'est quand même très important. Aussi, on parle de réduction des taxes. En effet, ces deux points, ce sont le soutien gouvernemental qu'on voit en Europe. Si on parle d'approvisionnement, est-ce qu'on a assez vraiment la biomasse ou la superficie des paniers qui réagissent au Québec? Actuellement, bien sûr, ce n'est pas la grande culture. Ce n'est pas une superficie si grande. En ce qui concerne le panier qui réagissent, on a 1200 hectares au Québec, à peu près 2000 hectares en Ontario. Comme vous voyez en comparaison avec les États-Unis, c'est beaucoup plus que moi. même à ça, en effet, c'est pas la superficie en production. La plus grande superficie, on voit en esprit, même s'il y a seulement quatre rétrodutaires. Mais chaque année, l'intérêt vers le panier qui réagissent augmente, donc la superficie augmente aussi. Une autre solution qu'il faudrait proposer, c'est de mettre en culture, en effet, les affaires en friches, convertir en culture des paniers qui réagissent, ce qui permettra aussi de réduire des émissions de gaz à effet de serre, dévaloriser la biomasse et développer les produits régionaux. Donc, je voudrais remercier tout le monde. En effet, premièrement, je voudrais remercier toute l'équipe du Serum qui a travaillé pendant dix ans sur les essais, les ouvriers, les techniciens, mes collègues et aussi les partenaires académiques et industriels qui étaient impliqués dans différents projets pendant dix ans. Donc, merci de votre attention. Je crois que c'est le développement soit des parquettes comme vous voyez ici ou le footbox dont j'ai parlé. En effet, on devrait avoir déjà le modèle d'affaires que le monsieur devrait me présenter récemment, peut-être, fin de cette année. c'est vraiment les choses réelles à court terme. À long terme, on collabore avec différents partenaires, le CEPRO, le CERB, le Novaison pour développer des procédés d'extraction de différents molécules à autre, il fallait rajouter. Donc, je ne vais pas parler beaucoup de ça, mais on avance. Donc, une fois, il est là, je crois que si la rentabilité de production et le coût de vente de cette molécule peut être correspondre ou peut-être assez basse et battre le coût d'achat de biomasse, on est là. Mais ça reste vraiment à évaluer. Donc, ils sont en train de développer le procédé pour voir s'il y a du potentiel et bien sûr, l'aspect économique sont en plus dedans. Ce n'est pas la production qui est dispendieuse parce que si on compare tout le monde en effet essaie de valoriser les résidus agrévoles ou forestiers qui coûtent moins cher parce que ce sont les résidus. C'est 60 dollars la tonne et la production de panique, pas la production, mais l'achat de biomasse. L'achat, si on achète, disons, si on veut acheter la biomasse de panique érigée, une tonne de paille coûte 150 dollars la tonne. Mais si on compare le marché, le panique érigée en tant que litière pour les animaux ou en tant que pailloux pour les fraisiers, c'est moins cher, c'est deux fois moins cher presque qu'il n'y a pas du blé. Il n'y a pas du blé que 270 dollars puis le panique en 50-160 dollars la tonne. Non, non, si tu compare le résidu. C'est ça, parce que ça dépend du marché. Mais si on parle du marché industriel, disons, si une entreprise qui voudrait faire la pyrolyse, elle voudrait acheter les résidus, c'est 60 dollars la tonne ou le panique érigée qui est plus cher, c'est des fois plus cher. Donc, c'est ici, il hésite, c'est toujours l'hésitation qui est là. Mais une fois, si on confirme qu'il a du potentiel, peut-être la vente de telles molécules pourrait être assez raisonnable pour acheter le panique à tel prix. En effet, ça reste productif plus que 20 ans et selon les bêtes on peut récolter en un article de long terme le respetage, on peut effectuer le respetage soit une fois au 10 ans ou une fois au 3 ans. Donc, en effet, la différence entre la haie des bêtes avec les arbres et si on compare le sol qu'on peut valoriser la biomasse récoltée. Donc, l'arbre, il faut attendre 10 ans pour le pays valoriser ou même ce qui permet vraiment de valoriser la biomasse en cultive et la vitesse avec laquelle le sol pousse de 2 mètres par année. Donc, si vous visitez notre arcelle, en effet, on a déjà planté le Brésouane et il est déjà rendu à 2 mètres. Les gens me posaient des questions mais ce n'est pas la plante. L'année suivante, on aura 4 mètres déjà. Donc, pour l'arbre, il faut vraiment attendre longtemps que ce sera un bon hôtel pour protéger le champ le terrain. C'est ça l'avantage de cette culture. Mais ça concerne les déplaces, le sol et le panique. En effet, on applique, ils sont plus exigeants pour l'implanter. Donc, une fois implanté, c'est là qu'on applique les engrais, préparer le sol avant, la terre d'appliquer les herbicides avant pour préparer bien le terrain. Mais une fois ils sont implantés et ils prennent leur place. Ce n'est pas besoin vraiment. Une fois implanté, on n'hésite pas beaucoup d'application d'engrais ou même des pesticides, des herbicides. C'est ça l'avantage de ces cultures. Pour le sol à croissance rapide, une fois implanté, on fait le récipage dans quelques années. Juste après le récipage, il faudra appliquer l'azote. C'est tout. Et ici, on considère qu'il faut laisser pousser pendant deux ans ou trois ans. Ça signifie qu'on applique l'azote une fois ou trois ans ou deux ans dépendamment. Et au niveau des herbicides, on n'applique aucun herbicide. C'est juste la fauche autour. Oui, c'est dense. C'est dense. Oui, oui. Oui, mais c'est vrai qu'avant, c'est comme un peu, je compare toujours avec les investissements dans le banque ou dans les fonds bancaires pour avoir un peu des surplus que tu veux gagner et qu'il faut déposer quelque chose. La même chose qu'on trouve pour ses plans. Avant, tu prends tous tes efforts pour implanter cette culture, mais après, chaque année, il ne reste que récolté. Vraiment. Je crois que c'est plutôt le déboucher sur le marché et par rapport aux États-Unis, les États-Unis ont un plus grand territoire aussi, puis avec le Canada, et le financement, même au niveau énergétique, que je parle de bioénergie. C'est leur vocation, en fait, la vocation de cette culture, la première vocation, c'est la culture énergétique, donner l'énergie, produire du éthanol ou biocombusté, c'est toujours la question du financement, soit, ce n'est pas juste des projets de recherche, disons, la fabrication des granules, que vous voyez ici, la machinerie pour 300 000. En soi, il faudra avoir une coopérative pour investir et faire la demande auprès du gouvernement pour pouvoir obtenir la machinerie pour fabriquer de belles granules de paniers guérigées. C'est ça, c'est toujours la question du financement de ces volets, du soutien des différents programmes gouvernementaux qui pourraient permettre aux producteurs, au regroupement des producteurs, regrouper les gens autour de ces volets. Actuellement, ceux qui produisent de paniers guérigées, est-ce qu'ils trouvent les bouchées ou les rassets avec la... Ce qui produisent le panier guérigé, c'est le marché, la laitière pour les animaux de l'élevage et le panier pour les fraisiers actuellement ou peut-être autres cultures, c'est le marché principal. Bien sûr, ils voudraient avoir le marché avec autre valeur ajoutée, donc c'est ça où je travaille plus sur ça. Donc, par exemple, une bonne modèle qu'on utilise en Europe, c'est vraiment la coopérative des producteurs, on parle d'exemple des paniers guérigés qui pourraient être regroupés, partager leurs coûts, disons, le coût d'acheter ou d'investir pour être le propriétaire d'une usine de défibrage. On parle d'affibrage par région. Donc, c'est comme plus petite échelle, on revient le coup du transport et tout, donc ils ne vendent pas déjà la paille, ils vendent les fibres qui coûtent beaucoup plus cher. C'est ça, c'est le modèle qu'on voit en Europe. Je crois qu'il a du potentiel et on a tout ce qu'il faut pour développer ici. une autre chose, il ne faut pas oublier le point important que vu que ce sont les cultures qui ne sont pas destinées à l'alimentation, ça, c'est leur avantage. Et c'est ça comme l'avantage dans le sens qu'ils ne peuvent pas compétitionner par la terre qu'on utilise pour cultiver le soya ou le blé ou autre. C'est pour ça le pouvoir de la terre pour élargir la bande riveraine, la bande riveraine élargie où le producteur pourrait cultiver ses plantes et avoir un peu de profit. Donc, disons, on peut envisager un producteur qui produit le soya ou le blé ou le maïs ou je ne sais pas l'autre et il est élévateur des animaux. Donc, il pourrait utiliser le paillis minimalement parce qu'il existe. C'est l'autosuffisance. Il pourrait produire le paillis qu'il est utilisé pour lui-même et n'est pas acheté. Donc, c'est déjà bien. Donc, si un jour on développe le marché vraiment potentiel soit des fibrages ou autre, bien sûr, il faudra bien faire les calculs économiques ce sera rentable pour tout le monde mais c'est ça que j'envisage comme modèle d'affaires ici régional surtout. Pour réduire le transport, ça peut créer aussi un débouché supplémentaire pour le panique ou pour le sol ou pour l'autre. Il y a des choses à faire et c'est toujours la question du financement. Je parlerai aussi des crédits carbone parce que le crédit carbone est l'industrie qui utilise les résidus. Vous voyez comment ils sont rémunérés par le crédit carbone. Donc, j'aimerais qu'un jour les producteurs qui utilisent le panique soient rémunérés de la même façon. Donc, c'est comme ça qu'on pourra voir le soutien du gouvernement et de l'intérêt pour cette culture. Mais c'est le travail à faire parce que c'est compliqué. Il faut vraiment avoir des bons chiffres justificatifs. Je crois qu'un jour on pourrait faire ça. On pourrait justifier parce que les racines sont dans la terre. Le carbone qui est si castré il est dans les racines. On ne les touche pas. On ne fait pas la rotation. La culture est là. La biomasse qu'on récupère. On va fabriquer des belles produits qui en effet se retournent dans la terre comme le compost ou autre. C'est le carbone qui rentre. Je crois qu'il a l'effet positif. Si il reste vraiment pour plus longtemps qu'il s'agit de 10 ans et plus on a des belles parcelles. On pourrait avoir une petite réduction du rendement avec le temps mais la culture est producive. On pourrait y'ou-t'ou-t'ou-t'ou-t'ou-t'ou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada